Bienvenue à En attendant, qui est une plateforme qui vise à édifier, à encourager à travers des versets bibliques et des exhortations. Je m'appelle Nirva. Notre thème aujourd'hui est la colère. Nous allons faire un parallèle entre notre colère et la colère de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de ces raisons qui nous mettent en colère. Et aujourd'hui, notre sous-thème est les effets de la colère et la gestion de la colère. La colère, comme nous avons dit la dernière fois, est un feu qui brûle et consomme, couvant, flamboyant, parfois brûlant. La colère est une passion. De toutes les émotions, c'est peut-être la plus passionnée, car elle a le pouvoir d'alimenter la haine et d'étouffer l'amour. La colère en elle-même n'est pas nécessairement mauvaise. Ce n'est pas nécessairement mal. Dieu lui-même se met en colère. Ce que nous devons considérer, c'est l'objet, le motif et le résultat de notre colère. La colère qui est bien pensante protège notre fierté, égocentrique ou exige sa propre voie, elle est dangereuse. Si nous la laissons continuer sans contrôle, cela nous consommera. Et ce genre de colère cherche à se faire du mal et à se venger. Il cherche à détruire. Ainsi, cela peut conduire à l'amertume et à la haine. Des émotions qui peuvent provoquer un comportement violent et anéantir la compassion et l'amour. Cependant, la colère de Dieu est dirigée contre le péché et l'injustice. Il flambe contre le mal. Sa colère, comme la nôtre, devient un feu dévorant. Mais son objectif est d'éradiquer le péché afin que le pécheur puisse être restauré. Notre colère consomme souvent les autres et nous-mêmes. La colère de Dieu brûle contre le mal et devient un feu purificateur. Les feux de notre colère peuvent aggraver notre état de péché et notre propre justice. La colère de Dieu, cependant, brûle le péché et permet alors d'émerger et de nous rendre âgés à l'usage du Seigneur. Quels sont les effets de la colère? Effet numéro 1 La colère nous isole des autres et isole les autres de nous. Personne ne veut rester près de quelqu'un qui est en colère. Dans Genèse 27, versets 41 à 43, nous lisons. Esaïu prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père et il se dit en lui-même, « La mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob, mon frère. » En informa Rebecca des propos d'Esaïu, son fils aîné, elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici que ton frère Esaïu veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Par d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. » Effet numéro 2 La colère produit en nous des actions imprudentes et de mauvais motifs. La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 20, « Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Effet numéro 3 La colère nous aveugle sur ce qui est vraiment bon et juste. La colère jalouse de Saïul a l'aveuglé sur le fait que Dieu avait déjà choisi David comme prochain roi en raison de son caractère pieux. La colère dans sa forme la plus forte peut conduire au meurtre. Dans 1 Samuel 20, versets 30 et 31, la Bible nous dit ceci. Alors, Saïul se mit en colère contre Jonathan et lui cria, « Fils de chienne, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Esaïe, à ta honte et à celle de ta mère? Aussi longtemps que le fils d'Esaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. C'est pourquoi, fais-le chercher et ordonne qu'on me l'amène sans retard, car il mérite la mort. Effet numéro 4 La colère mène au conflit et aux disputes Dans Proverbe 15, verset 1er, nous lisons « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Puisque la colère produit tous ses effets négatifs, alors il faut l'éviter. Mais nous sommes humains. La Bible sait que nous pouvons être en colère. Mais Dieu nous exhorte à gérer notre colère. Jésus nous dit dans Ephésiens 4, verset 26 « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Pour cela, il faut éviter la discipline dans le feu de la colère. Il faut éviter de dire ce que vous pensez lorsque vous êtes en colère. Quand vous êtes en colère, vous risquez de dire quelque chose que vous regretterez. Et il faut éviter d'agir de manière impulsive quand vous êtes en colère. Vous ferez probablement quelque chose que vous regretterez plus tard. Quand c'est trop lourd pour vous de vous contrôler, priez. Soumettez à Dieu cette faiblesse. Lisez la Bible et laissez le Saint-Esprit vous transformer. Il vous comprend. Et il est là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501